Réunir par-delà l'espace et le temps François d'Assise, né au Moyen-Âge Pierre Teilhard de Chardin, prêtre et scientifique né près de Clermont-Ferrand sept siècles plus tard et le poète et calligraphe franco-chinois François Cheng né à Nanchang, en pleine révolution chinoise c'est mettre en évidence le lien spirituel poétique et mystique qui les unit dans leur foi en un même dieu d'amour universel le Christ cosmique, sommet de l'évolution Tous trois nous invitent à un chemin ascensionnel d'intériorité spirituelle, un même regard vers l'essentiel A Saint François l'amour de la création dans ses forces de vie obscures et lumineuses astres, éléments, êtres vivants et le rêve de restaurer l'église de son temps A Teilhard de Chardin, la foi en la puissance spirituelle de la matière organique et la vision dynamique d'un monde en évolution vers l'unique A François Cheng, la connexion au souffle primordial qui transforme son oeuvre de calligraphe et son univers de poète de la beauté L'exposition Ensemble, construisons la terre du centre européen Teilhard a pour fil conducteur la phrase de Pierre Teilhard de Chardin dans l'énergie humaine L'âge des nations est passé Il s'agit maintenant pour nous si nous ne voulons pas périr de secouer les anciens préjugés et de construire la terre Elle propose une synthèse de la vision cosmologique de ces trois personnages et nous invite à un parcours de méditation spirituelle en cinq étapes inspirées par leurs écrits, prières, poèmes ou calligraphies Ainsi, au fur et à mesure que l'on progresse dans le parcours indiqué par Pierre Teilhard de Chardin et enrichi par l'extraordinaire convergence de pensées de François d'Assise et de François Cheng vous pourrez atteindre l'objectif qui donne un sens à votre vie construire dans la joie une civilisation de paix et d'amour Pour notre frère le soleil Pour nos soeurs la lune et les étoiles Pour notre frère le vent Pour l'air les nuages Pour notre soeur l'eau Elle est si utile, si humble Si précieuse, si pure Calligraphier, peindre, méditer tout comme se soigner par la médecine chinoise ou pratiquer le tai chi chuan consiste à entrer en relation avec le souffle qui est à l'oeuvre dans tout ce qui est Selon le taoïsme L'homme peut écouter par l'oreille de la chair Il entendra le bruit du monde Il peut également écouter par l'oreille du souffle Il participera au processus de la transformation universelle A l'instar de ceux qui ont atteint la vacuité du cœur Il entrera en résonance avec la pulsation du monde Dans le sens de la vie ouverte Ouvrir les yeux Nous sommes tous mortels Et la mort fait partie de la vie Mais si nous ne voulons pas que le monde périsse Choisissons la voie de la vie ouverte Comme Pierre et François Ouvrons les yeux sur le monde Regardons les autres avec un regard franc et droit Celui de la confiance et de l'amour Prenons appui sur nos racines et nos valeurs Et il n'y aura pas de fin Dans la mort, comme dans un océan Viennent confluer nos brusques et graduels amoindrissements La mort est le résumé et la consommation de toutes nos diminutions Elle est le mal Mal simplement physique Dans la mesure où elle résulte organiquement de la pluralité matérielle où nous sommes immergés Mais mal moral aussi Pour autant que cette pluralité désordonnée source de tout heure et de toute corruption est engendrée dans la société par le mauvais usage de notre liberté Ce qui par nature était vide lacune, retour à la pluralité peut devenir dans chaque existence humaine plénitude et unité en Dieu La vie engendre la vie et il n'y aura pas de fin Cette phrase célèbre est tirée d'un des grands commentaires du livre des Mutations Tout comme le Tai Chi Chuan La calligraphie permet à celui qui la pratique de renouer avec le souffle et de se restituer dans le courant vital universel L'exercice est spirituel Le calligraphie entame un dialogue entre le visible et l'invisible Le fini et l'infini Le trait amène le surgissement d'un monde intérieur J'ai voulu rendre cet élan Dans le second caractère identique au premier Le trait vertical comporte ce que les peintres appellent un blanc volant C'est une figure spontanée qui vient de la raréfaction de l'encre au fil de la composition Pour un calligraphe Ce blanc volant est une chance Il permet la circulation du souffle dans le trait même Ainsi, la vie engendre la vie La promesse est sans fin Développer la connaissance Découvrir le savoir C'est connaître Pour comprendre le sens du monde Et participer à la création Il nous faut passer par le stade de la connaissance Éveiller notre conscience à l'harmonie du monde C'est s'instruire par la lecture L'écriture L'art Les voyages Connaître nos concitoyens de l'univers Pour les comprendre Et les aimer C'est savoir pour pouvoir créer Car notre main est le prolongement de notre esprit Dans tout acte créateur Dans toute œuvre Il y a d'abord un savoir Vous avez raison La création est l'ultime aiguillon de toute activité Pour la créature autant que pour le créateur du monde Mais en même temps La création vise l'union et passe par l'union Il y a beaucoup à réfléchir et à penser A propos de cette mystérieuse connexion Entre les plus hautes formes d'activité spirituelle L'une, créer, étant surtout une question d'intelligence Et l'autre, unir, étant finalement une question d'amour Ainsi, le calligraphe ressuscite toute la puissance imaginaire des signes Il établit un trait d'union entre l'esprit humain et le monde charnel Tout en laissant s'exprimer les pulsions et les aspirations qu'il habite Il participe à la création En fixant les lignes, les formes et les mouvements essentiels de l'univers vivant En leur conférant un sens Il dialogue entre le sujet et l'objet Entre le visible et l'invisible Pour lui, l'acte de signifier Et celui de vivre ne font qu'un L'acte de signifier L'acte de signifier L'acte de mes goûts et préoccupations scientifiques Se déplacer Des couches matérielles ou vivantes de la Terre Vers la couche pensante Que forme à notre planète l'humanité C'est dans cette zone humaine, me semble-t-il, que la géologie et la paléontologie ont leur vrai prolongement Et c'est là que je crois deviner l'existence de ce qui m'attirait vers ces autres sciences Quand on a une fois compris, grâce à l'étude des roches et des vieux os, quel est l'ordre de grandeur et le degré organique du milieu humain où nous sommes plongés Je vous assure qu'on y découvre un objet d'étude magnifique Retrouver l'amour de la création Se reconnecter à la nature, c'est se connaître Rejetons nos vieux préjugés sur la vie, sur les autres Qu'alimentent notre ignorance et nos peurs Et créons un nouvel homme Une simple promenade dans la nature À la découverte du monde animal et végétal Nous fait comprendre l'impact sur nos vies De l'énergie du cosmos Du soleil, des étoiles, des éléments Et nous apprend à nous réconcilier avec nous-mêmes À apaiser nos tensions Et à transformer notre agressivité, notre hostilité En tensions fraternelles Sources d'énergie humaine L'être humain a été créé à l'image du Créateur Par le souffle divin Lors donc que le souffle substantiel de Dieu Eut fait frissonner les zones impalpables L'être nouveau-né émergea du fond de la pluralité Et sa figure était encore toute noyée de multitudes Une myriade de points distincts apparurent avec le temps Qui se cherchaient, se poursuivaient, s'unissaient En proie à l'inquiétude créatrice Et ils se groupaient en systèmes de plus en plus compliqués Et toujours plus rares Le souffle primordial se dégageant du chaos Maintes fois Je suis revenu sur ce caractère magique Comme si j'étais poussé par le désir insensé De revivre les mouvants débuts de la vie Ou plutôt de ma propre vie Le caractère Houn est assez courant dans l'esthétique chinoise Il sert à évoquer l'un des états initiaux de l'univers Lorsque le souffle primordial A commencé à se dégager du chaos originel Moment bouleversant Décisif selon l'imaginaire chinois Car toute la promesse de l'aventure de la vie Était déjà contenu là Ce caractère A pour radical celui de l'eau Composé des trois points superposés Tracés à gauche En les posant Le calligraphe Imprime d'emblée le rythme ternaire Si important Pour les anciens La partie droite Est tout en courbe Restituant bien L'idée d'un monde embryonnaire Qui tourne sur lui-même Mais à l'intérieur de cet ensemble Une ligne de force Est nettement affirmée Elle est dynamique Elle tourne et avance En même temps Tous les vides médiants Dont elle est constituée Garantissent Son pouvoir transformateur Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 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 Afin de la toucher, nous ramons sur le fleuve pour poser notre main sur son reflet translucide. C'est d'ailleurs ainsi que le poète Lipo, Yves, en voulant l'embrasser de trop près, est mort noyé. Quand l'homme aura enfin trouvé le pouvoir, ce sera pour la deuxième fois dans l'histoire, la découverte du feu. Le feu au-dessus du feu, ce principe de l'être, nous sommes dominés par l'illusion tenace qu'il sort des profondeurs de la terre et que sa flamme s'allume progressivement le long du brillant sillage de la vie. Vous m'avez fait la grâce, Seigneur, de comprendre que cette vision était fausse et que, pour vous apercevoir, je devais la renverser. Au commencement, il y avait la puissance intelligente, aimante et active. Au commencement, il y avait le Verbe, souverainement capable de s'assujettir et de pétrir toute matière qui naîtrait. Au commencement, il n'y avait pas le froid et les ténèbres, il y avait le feu, voilà la vérité. Ainsi donc, bien loin que de notre nuit jaillisse graduellement la lumière, c'est la lumière préexistante qui, patiemment et infailliblement, élimine nos ombres. Nous autres créatures, nous sommes par nous-mêmes le sombre et le vide. Vous êtes, mon Dieu, le fond même et la stabilité du milieu éternel, sans durée ni espace, en qui, graduellement, notre univers émerge et s'achève, en perdant les limites par où il nous paraît si grand. Tout est être, il n'y a que de l'être partout, hors de la fragmentation des créatures et de l'opposition de leurs atomes. Le soleil vient d'illuminer là-bas la frange du premier orient. Une fois de plus, sous la nappe mouvante de ses feux, la surface vivante de la terre s'éveille, frémit et recommence son effrayant labeur. Va et vient sans fin L'infini n'est autre que le va et vient entre ceux qui s'offrent et ceux qui se cherchent. Va et vient sans fin, entre arbres et oiseaux, entre sources et nuages. Si chacun de nous est habité par la conscience de la finitude, nous devons savoir que ce qui ne cesse de jaillir entre nous, s'il va dans le sens de la vraie vie, est l'infini même. Graphiquement, vers le haut, le signe s'envole. Vers le bas, le trait oblique final trace l'issue sans la fermer. Il y a comme une invite à entrer dans un nouveau cycle d'échanges. Construire la terre Sauver l'homme Après l'apparition de la vie, puis de la pensée, nous voici à un troisième seuil de l'évolution humaine, la naissance d'une conscience collective de l'humanité. La garantie du développement durable de l'homme, c'est la fraternité. Paix et amour sont le ciment d'une terre totale. La garantie du développement durable de l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme. Paix et amour de l'homme, c'est l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada La fleur put éclore, celle de l'amour qui soulève le monde. En construisant sur cette terre un chemin d'amour, avec l'humilité d'un cœur d'enfant, nous allons au-devant d'une joie insoupçonnée, qui nous transforme et nous fait renaître à une vie plus haute, à une transcendance qui brise les conventions et répond à notre soif d'idéal. L'amour est une réserve sacrée d'énergie, et comme le sang même de l'évolution spirituelle. Il ne fallait rien moins que les labeurs effrayants et anonymes de l'homme primitif, et la longue beauté égyptienne, et la tente inquiète d'Israël, et le parfum lentement distillé des mystiques orientales, et la sagesse cent fois raffinée des Grecs, pour que, sur la tige de Gécée et de l'humanité, la fleur put éclore. Toutes ces préparations étaient cosmiquement, biologiquement nécessaires, pour que le Christ prie pied sur la scène humaine, et tout ce travail est ému par l'éveil actif et créateur de son âme, en tant que cette âme humaine était élue pour animer l'univers. Quand le Christ apparut dans les bras de Marie, il venait de soulever le monde. La joie que nous transmet Teilhard à travers sa vision tient à sa mise en lumière d'une structure dynamique de l'univers qui exige, pour s'achever, une fin transcendante. L'évolution monte vers l'esprit, dans l'attraction de Dieu, en qui doit aller se consommer ce qu'il y a de meilleur en elle. La vigie à la proue de son navire regarde au loin monter les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Celle qu'il nous faut construire en abandonnant nos vieux préjugés si nous ne voulons pas périr. Mettre haussé jusqu'à découvrir l'univers comme une sorte de jaillissement où tout effort de recherche, toute volonté de création, toute acceptation de souffrance converge vers l'avant en un seul d'art éblouissant. Tel est, en fin de compte, le sommet gravi, d'où, au terme de mon existence, je continue de plus belle à scruter l'avenir pour y voir monter Dieu. Le monde, au cours de toute ma vie, par toute ma vie, s'est peu à peu allumé, enflammé à mes yeux, jusqu'à devenir, autour de moi, entièrement lumineux par le dedans. Tel que je l'ai expérimenté au contact de la terre, la diaphanie du divin au cœur d'un univers devenu ardent. Le Christ, son cœur, un feu capable de tout pénétrer et qui, peu à peu, se répandait partout. esprit divin. Les jésuites ont utilisé ce caractère chinois pour traduire le mot Dieu. Pour les bouddhistes, c'est le Bouddha. Pour les taoïstes, c'est l'état suprême du souffle. L'universalité de ce caractère me plaît infiniment. Au bout de leur course, les mystiques se rejoignent sur l'essentiel. Ils peuvent s'éduquer mutuellement. Je sais qu'en notre meilleure part, ceux qui nous unis à autrui est bien plus fort que ceux qui nous en distinguent. Nous avons besoin d'un groupe de nouveaux Saint-François, plus large, agressif et moderne que lui dans leur manière d'aimer le monde, mais aussi unconventionaliste que lui dans la pratique de leur idéal. Pour notre frère, le soleil, pour nos sœurs, la lune et les étoiles, pour notre frère, le vent, pour l'air, les nuages, pour notre sœur, l'eau, elle est si utile, si heure, si précieuse, si pure. Pour notre frère, pour notre frère, le feu, il est si jeune, si vigoureux, si fort, pour notre sœur, la terre, riche de tant de fruits, pour notre sœur, la mort, à qui nul homme vivant ne peut t'échapper. Louez, bénissez, remerciez mon Seigneur et servez-le avec beaucoup de simplicité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada